Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Berne. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne, qui vient tout juste de mettre un point d'interrogation final à son quiz qui est à suivre. Exactement Stéphane, et j'ai évidemment un petit indice pour vous. Est-ce que vous reconnaissez le groupe, est-ce que vous reconnaissez la thématique ? On ne comprend rien de ce qu'il dit. Oh, mais respectez, c'est... Oui, messieurs, ton amour, nos mains, c'est qu'est-ce que c'est ? Les cures. Exactement, c'était quoi fait comme ça avant ? Oui, je sais, je sais. On vous appelait le corbeau, le corbeau de l'histoire. Les cures, oui. Eh bien, il parle de Love Cat, c'est qu'on va parler de chat aujourd'hui. Ah, c'est l'année du chat dans le... Ah bon ? Oui, cette année. Exactement. C'est l'année du chat dans l'horoscope chinois. Tout à fait, et ça n'a aucun rapport avec ma question. Bon, vas-y. Bon, dommage. J'ai bien essayé quand même. Bon, avant cet affrontement, je vais lui laisser la parole, Jean-Luc. Oui. C'est Clémentine Portier-Keltenbach qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous plongez dans la vie, dans les appartements surtout, d'un héros de Dumas qui a existé en vrai, d'Artagnan, et son logis parisien qui était moins celui d'un baroudeur que d'un bon bourgeois cossu. Ben oui, c'est rigolo tout de même, avoué, parce que c'est vrai que voilà un personnage qu'on a complètement, comment dire, empaillé, fossilisé dans son âge de jeune homme caracolant. Mais pas du tout, il est devenu un monsieur d'un certain âge, puis il fallait bien qu'il ait un domicile à Paris. Alors, je vous emmène le visiter, son logis. C'était d'ailleurs pas très loin d'ici, c'est du côté de la... C'était un rue du Bac, très exactement. Et je crois, d'ailleurs, le quai à l'époque s'appelait le quai de la Grenouillère, me semble-t-il. En tout cas, nous sommes au printemps 1659, et d'Artagnan vient s'installer avec son épouse dans cet hôtel particulier de la rue du Bac, sur les bords de Seine à Paris, en face du Louvre. Et cet appartement a été décrit par Gosselin Leno, dans Paris et ses fantômes. C'est le logis d'un quinquagénaire qui a déjà bien roulé sa bosse. On ne devait pas l'y rencontrer souvent, car il n'était pas à proprement parler un homme d'intérieur. Et l'on se représente mal d'ailleurs, un mousquetaire du roi, aimant ses pantoufles, et la lecture au coin du feu. Il s'est marié sur le tard, d'Artagnan. On ne sait pas exactement, mais probablement entre 44 et 48 ans. C'est tout de même un mariage tardif pour l'époque. Mais il n'est pas folle la guêpe, il a épousé une très riche veuve, Charlotte Anne de Chansy, dame de Sainte-Croix. Et l'hôtel où il choisit de s'établir se trouve donc non loin de son lieu de travail. Parce que son lieu de travail, c'est quoi ? C'est son bureau, c'est la caserne des mousquetaires. Elle n'est pas loin de la rue du Bac. Et après la disparition d'Artagnan, je vous le disais tout à l'heure, on a retrouvé l'inventaire de son mobilier. Donc on peut très bien reconstituer l'intérieur du fougueux héros d'Alexandre Dumas à l'époque de sa pleine faveur. Alors on rentre dans la cour, là il y a une remise sur le côté avec deux carrosses. Deux carrosses d'Artagnan. C'est quelqu'un qu'on n'imagine pas en carrosse. Il a deux carrosses. Un carrosse, enfin c'est un peu, il frime avec ses carrosses quoi. L'un de quatre places doublées de velours vert, le second de deux places tapissées de Damas rouge. Un carrosse de luxe. Sur la cour ouvre la cuisine et l'office modestement garnit de vaisselle d'étain. Donc on n'est pas dans l'esgrouf. Une grande table, un coffre, un bahut, une armoire. Et dans l'office, une couchette réservée à la servante d'Artagnan qui a un prénom absolument charmant. Elle s'appelait Fiacrine Pinou. Fiacrine. Fiacrine Pinou, la servante de d'Artagnan. Si vous casez ça dans un dîner, c'est la classe. Ah, Fiacrine Pinou, naturellement. Alors au premier étage, une grande pièce, mur tendu d'une belle tapisserie de Flandre et dans la gare d'Europe voisine, une malle, deux paires de bottes. Là, c'est pas beaucoup, mais pour un homme de 50 ans, deux paires de bottes, une selle, une bride. L'appartement de d'Artagnan se trouve au second étage, dans l'antichambre. Et là, pareil, une table, neuf chaises, deux armoires, un lit. Il avait quand même dans sa chambre un beau miroir avec un portrait d'Anne d'Autriche accroché au mur. Ah, c'est touchant ça ! Et de sa chambre, il avait une très belle vue sur la scène. Le procès-verbal énumère, maintenant, nous y voilà, sur la chemise, c'est-à-dire la garde-robe du beau mousquetaire. Que de reins graves, ça, ce sont des vestes, que de reins graves et de vestes, de culottes en peau de chamois, en ratines, en draps de Hollande, en serges garnies de dentelles et de boutons d'or ou d'argent. Que de pourpoints de juste au corps, de manteaux de velours ou de draps d'Espagne avec des bouquets de rubans. De rubans ! Il dort dans un lit à bal d'aquin à fleu-fleur et il n'a que des rubans dans sa garde-robe. Mais le haut 14 aussi. Mais pas d'Artagnan, quoi. Pas de bas, que de bas de soie, de gants de peau à dentelles noires. Pour l'intérieur, une robe de chambre à la turque, doublée de satin vert, et pour les cérémonies, des vestes de brocard à fond d'or et à fleurettes d'argent. Non, mais moi, je tombe de l'armoire. Bon, alors, d'Artagnan mouillait la chemise pour le roi. Peut-être qu'il pouvait se le permettre, il en avait une sacrée collection. Est-ce que d'Artagnan était une fashion victime ? C'est ça que soulève l'inventaire de ces biens. Alors, housse de cheval, là, ok, là, c'est plus cohérent. Des pistolets, deux épées, quelques objets de piété même, mais pas un écu et pas un livre. L'occupant des lieux ne s'intéresse ni à la littérature, ni à l'argent. En revanche, il aime prisé. On a trouvé une tabatière dans l'inventaire. Bon, inutile de vous dire que le mariage de d'Artagnan a duré très peu de temps, six ans à peine. Deux enfants en sont nés, deux garçons, baptisés Louis, comme lui. Et d'Artagnan a eu très vite des démêlés conjugaux. Sa femme en avait assez d'être constamment trompée et d'avoir épousé un courant d'air. Il fit la guerre, l'amour et des dettes devint brigadier des armées du roi, commandant de la place de Lille, gagné par la France en 1667. Et vous le savez, pour l'avoir déjà raconté. Il est mort à, dans quelle ville ? À Maastricht. Au siège de Maastricht, le 25 juin 1673, d'une balle qui le frappa à la gorge. Il était parti pour aider des jeunes officiers qui subissaient une contre-attaque. Et quand il est mort, quatre mousquetaires de sa compagnie vont se faire tuer pour récupérer son corps. Louis XIV fait célébrer une messe dans sa chapelle privée et crie à la reine « J'ai perdu D'Artagnan en qui j'avais la plus grande confiance et m'étais bon à tout. D'Artagnan et la gloire ont le même cercueil. » Vous voyez que cette mort à l'assaut d'une place forte est plus conforme à ce que nous connaissons et nous aimons du D'Artagnan d'Alexandre Dumas, sa robe de chambre à la Turc et ses démêlés matrimoniaux. En tout cas, merci Clémentine de nous avoir éclairé sur l'intérieur et la vie privée de D'Artagnan. Maintenant, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien puisque c'est vous, Jean-Luc, qui prenez la main. C'est « Burn to be alive ». Sous-titrage ST' 501